On va demander à tout le monde de nous raconter leur première fois. Maintenant, je vais demander à chacun des candidats de me dire sa première fois, avec Pauline, de me raconter ça. Alors, Mme Rosette Côté. Je connais Mme Marois depuis les années 80. Et je lui ai dit oui trois fois. La première fois, lorsque nous siégions à la Commission Campo, on prenait des petits avions, on allait dans les régions. Et là, on s'occupait de contenu, mais on parlait recettes, on parlait enfants, on parlait cuisine, on parlait quotidien de la vie. Je lui ai dit oui. La deuxième fois, c'est lorsque je la voyais ministre au gouvernement, et que je la voyais défendre ses dossiers avec rigueur, intelligence, persévérance, douceur, pour des dossiers difficiles, surtout lorsqu'elle était présidente du Conseil du Trésor. La troisième fois, ce fut plus difficile de dire oui. Elle m'a appelée chez moi, et je retardais la demande pour me présenter candidate. Je savais très bien qu'elle ne me demandait pas ma recette de gâteau-banane. Alors, je la faisais parler sur ses difficultés comme chef, sur la difficulté qu'ont les femmes d'être chef, et à un moment donné, elle m'a posé la question. J'ai réfléchi. C'était difficile, mais en levant, et j'ai dit oui. J'ai dit oui parce que je l'admire. J'ai dit oui parce que je crois en elle. J'ai dit oui parce que c'est une force tranquille. C'est une rassembleuse. C'est une femme capable d'écouter. C'est une femme qui prend soin des personnes. C'est une femme qui est capable de porter des projets. J'ai dit oui parce qu'elle est une femme de projet, de conviction, de cœur et de raison. Et je crois que le Québec mérite une femme comme elle, à la tête du gouvernement, comme première ministre, et à la tête du futur de notre pays et de notre pays futur. Merci, Mme Côté. Sous-titrage Société Radio-Canada